Il y a un instant, il y a un automobiliste qui pétait les plombs parce qu'il était pris au piège dans un petit embouteillage en fonction des travaux. Il faut dire qu'ici, les travaux, on en a beaucoup. Évidemment, l'hiver, il fait très froid et beaucoup de neige. On ne peut pas faire de travaux sur la voie publique ici l'hiver. Et on a un vrai problème structurel de route, notamment au Québec. Alors, lorsqu'il y a des nids de pôle sur les routes, les automobilistes ronchonnent. Mais lorsqu'il y a des travaux pour régler le problème, ils ronchonnent aussi. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe en ce moment dans la société. Regardez bien, tous les phénomènes sociaux qu'il y a eu, est-ce que les gens avaient raison de protester ? Mais oui ! Est-ce que les gens ont raison de ne pas accepter leur quotidien ? Oui ! Mais la problématique, c'est que souvent, il y a les deux effets de rebond. Le premier effet de rebond que l'on va retrouver, c'est que la personne se plaint, mais elle ne fait rien. Ça, c'est le premier phénomène que j'appelle le premier effet de rebond. Le premier effet de rebond, c'est que je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Je voudrais perdre du poids, mais je ne vais pas au club de gym. Je voudrais des muscles et des abdos en béton et des fessiers magnifiques, mais je ne vais pas au club de gym tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Donc, le premier effet de rebond, c'est que je ne veux pas. Il y a un sentiment de ras-le-bol, mais je ne bouge pas. Alors, quand vous demandez aux gens pourquoi ils ne bougent pas, ils vont vous dire souvent parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils n'y croient plus, ils pensent que ça ne marchera pas, ou ils ont envie, mais ils ne savent pas comment tenir sur la durée. Donc, ça, c'est souvent un vrai problème de compensation qu'il faut trouver. Le deuxième problème qu'on retrouve après un mécontentement, c'est qu'on arrive à changer une situation. Et en changeant cette situation, on change nos habitudes, notre vie, nos rituels, notre quotidien. Et en changeant notre quotidien, on va tout bouleverser. Regardez ce qui s'est passé avec le confinement. Est-ce que la plupart des gens avaient plus de temps pour aller faire du sport, par exemple ? Courir autour de chez eux quand ils avaient le droit, ou faire du sport chez eux ? Est-ce qu'ils avaient plus le temps ? Oui. Il n'y avait pas de déplacement notamment. Donc, tout le temps des déplacements, entre une et quatre heures, selon les grandes villes, ou dix minutes, je n'en sais rien, plusieurs fois par jour, ou une fois par jour, ils pouvaient faire du sport. Mais pourquoi la plupart des gens, dans ce confinement, se sont laissés aller ? Pour quelles raisons ils se sont laissés aller ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont procrastiné ? Ils se sont adonnés à l'oisiveté ? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas de structure, de méthode. Donc, ce n'est pas toujours une question d'argent ou de temps. C'est une question de psychologie, de volonté. Un autre exemple. Je veux être entrepreneur. Je veux être entrepreneur. Ok, très bien. Je deviens entrepreneur. Et il y a une étude notamment qui cible une partie des entrepreneurs. Je veux notamment parler de celles et ceux qui n'ont pas d'employés. Donc, on les appelle les solopreneurs, les freelances. Vous savez qu'on est dans une grande mode en ce moment, un peu sac à dos. Je gagne 500 000, 100 000 ou 1 million de chiffre d'affaires. Je vais dans un pays, je prends un sac à dos, je fais 2-3 funnels de lancement et je vis mon style de vie. Génial. C'est génial. Enfin, génial pour ceux qui sont intéressés par ça. Mais moi, je suis plutôt un joueur d'équipe. J'aime bien avoir des employés, etc. Mais ça, c'est très personnel. Et je dirais qu'ils sont solopreneurs et la plupart d'entre eux abandonnent. Donc, ils n'étaient vraiment pas contents. Mais il y a le deuxième effet de rebond. Le premier effet de rebond, c'est que j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me bloque. Croyance limitante, méthode, psychologie. Et le deuxième effet de rebond, c'est notamment celui des solopreneurs. Ou écoutez bien ce que disent les recherches. Elles disent que 7 auto-entrepreneurs, solopreneurs, freelance, profession libérale, sur 10, écoutez-moi bien, 7 sur 10, subit une dépression légère au moins une fois par an. Quand je te disais qu'il y avait des travaux à Montréal, ce n'est vraiment pas un euphémisme. Il n'y a que des travaux à Montréal. Les routes, elles sont défoncées. C'est un cauchemar. Mais on ne va pas ronchonner. On est content de ça. Donc, 7 sur 10, 7 sur 10, pourquoi la psychologie, ils n'y sont pas préparés ? Donc, ils arrivent à changer leur vie contrairement au premier rebond. Le premier phénomène, le premier effet, c'est l'effet de rebond numéro 1. Je n'arrive pas à changer ma vie. Changer d'affaire, de carrière, ma vie personnelle, ma santé, ma confiance, etc. Mes revenus, ma sécurité, celle de mes enfants, celle de mes parents qui vieillissent. Et le deuxième effet de rebond, c'est celui-ci. C'est que j'arrive à changer. C'est bon. Donc là, c'est de « Waouh ! Eh, Franck, j'y suis arrivé là ! Ah ! Oh ! » C'est chouette. J'y suis arrivé. Bien. Et entre 3 et 5 ans, ils abandonnent leur projet, leur rêve. Et pourtant, ils voulaient tellement vivre de leur passion. Tellement être leur propre patron. Travailler peut-être de chez eux, au bureau, sans avoir à se taper des transports en commun. Et puis, en augmentant le revenu aussi. C'est sûr que la meilleure façon d'augmenter ses revenus, quand même, c'est l'entrepreneuriat. Ou d'avoir une activité d'entrepreneur à côté de son métier, de son activité principale d'employé. Donc, vous voyez, le premier effet de rebond, il est dingue. C'est que je ne suis pas content, mais je n'arrive pas à changer. Problème de méthode. Deuxième effet de rebond, c'est que je ne suis pas content et que j'arrive à changer, mais je ne tiens pas sur la durée. 7 sur 10, en tant que sous-lepreneur, ils ne le savent peut-être pas. Les études ont été faites, France, Suisse, Belgique et Canada, souffrent d'une dépression saisonnière, je dirais au moins une fois par an. C'est quand même dingue cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette période, plus que jamais, et vous voyez, je fais en sorte de vous faire cette petite vidéo rapide durant mon transport, mais dans cette période en ce moment, faites en sorte d'avoir une structure. Ce n'est pas ton diplôme ou ta très belle paire de chaussures qui va te sortir de la galère. C'est ta psychologie. Et la plupart des gens ont tendance à tourner un petit peu en dérision le fait de renforcer leur leadership, leur psychologie et leur méthodologie. La deuxième des choses que je pourrais vous donner en conseil, c'est ne rester pas seul. Rejoignez un groupe, soyez encadré, ayez un coach, un mentor. Je sais de quoi je parle parce que c'est mon métier, évidemment. Et je connais l'impact et les effets sur mes dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Je n'ai pas dit des centaines, des dizaines de milliers d'étudiants dans le monde entier. On réunit 7 à 10 000 participants, notamment lors de la tournée 110, une fois par an. Tout le monde accompagne des milliers de personnes, sauf que nous, c'est vrai. Et je peux vous dire que plus que jamais, je connais l'impact et l'efficacité de ne pas rester esselé. Trouvez un groupe de référence. Nous, par exemple, on a lancé ce qu'on appelle le Sommet Spark. Le Sommet Spark, c'est cinq semaines où on vous donne un aperçu du plus gros programme de leadership et d'entrepreneurship pour renforcer votre mental, vous lancer en business ou optimiser votre business, votre carrière, que vous soyez entrepreneur, employé en reconversion professionnelle ou étudiant. On a lancé le programme Spark en 2011 pour les entreprises et en 2013 pour les individuels, employés d'entreprises ou solopreneurs. Et on vous laisse à goûter le programme Spark en ce moment, gratuitement, pendant au moins un mois, cinq semaines. J'espère que vous n'allez pas entendre cette vidéo trop tard. Et c'est cinq semaines durant lesquelles on vous offre des conférences digitales. Venez rejoindre, je dirais, ce Sommet Spark. On a créé un groupe en plus. Je pensais réunir des centaines de personnes. Ils sont des milliers, c'est un truc de fou. Ils connectent entre eux. Et surtout, faites en sorte de vivre à fond ce Sommet Spark. On va vous donner énormément d'astuces pour renforcer votre mental, modifier vos premières habitudes, donner un nouveau souffle à votre carrière ou donner un nouveau rebond à votre business. Comment avoir des clients ? Comment se lancer en affaires avec zéro email, zéro argent presque ? Aucune marque de bâtie. Vous êtes inconnu. Vous n'avez aucune base en marketing, aucune base en vente, aucune base en stratégie Internet ou encore moins technique. Le Sommet Spark, ça va vous aider. Et peut-être que si vous êtes employé et que vous voulez vraiment booster votre carrière, je peux vous dire que ça va faire une grosse différence pour vous, ce Sommet. Mais c'est certain, comme à chaque fois, désolé de vous le dire, les gens pensent qu'on change sa vie en claquant des doigts. On décide de changer sa vie en claquant des doigts. C'est déjà beaucoup. Mais pour changer vraiment sa vie, sa carrière et ses affaires, ce n'est pas de la magie. Ce n'est vraiment pas de la magie. C'est du travail. Et désolé de vous le dire, mais moi, je travaille fort depuis très longtemps. Je travaille 7 jours sur 7 avec passion. Quand je dis que je travaille 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour où je ne fais pas quelque chose qui a trait à mon travail, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis toujours aussi passionné, aussi frais. J'ai écouté un témoignage d'une ancienne participante qui était d'ailleurs une dame extraordinaire, qui était chorégraphe à l'Opéra de Paris, qui était venue avec sa fille à Ouest. Et j'ai mon équipe qui m'a fait écouter l'un de ses témoignages et je trouvais ça génial, très beau. Et elle disait, ce qui est incroyable parce que c'est une artiste elle aussi, et elle disait, et puis elle a un très haut niveau évidemment, c'est une grande dame de la danse, et elle disait, ce que je trouve génial chez Franck, c'est que c'est sa fraîcheur. On a l'impression que c'est son premier séminaire ou son premier programme. Et c'est ça que je vous enseigne. C'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste cette idée de gagner un milliard comme ça. Ah oui, je vais créer un réseau social et je vais le vendre en 2012 à Facebook un milliard de dollars et comme ça je serai à la retraite. Oui, mais ça ce sont des anecdotes. C'est ce que j'appelle des totales anecdotes ça. Dans la vraie vie, ça demande du temps, ça demande du labeur, ça demande de la patience. Et ce que je veux te dire, c'est que ça demande aussi de tenir sur la durée. Beaucoup de gens lâchent trop vite. Il ne faut pas abandonner trop vite. C'est comme dans la santé, il y a des gens qui veulent des beaux muscles. Je trouve ça très bien parce que c'est bien de se renforcer au niveau de la musculature et tu ne vas pas fusiller tes tendons en 24 mois. Il faut du temps pour renforcer tes tendons, etc. Et c'est pareil pour ta trésorerie. Tu vas gagner de l'argent. Là, j'arrive au bureau. Tu vas gagner de l'argent. Oui, mais tu vas devoir réinvestir cet argent. Ça ne va pas arriver dans ta Ferrari ou ta Lamborghini. Et je n'ai rien contre ça parce que j'en ai des belles voitures. Mais je ne focalise pas à fond mon attention au marketing, sur mes biens matériels. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'argent que tu vas gagner dans ton entreprise, qui t'a laissé à penser que tout de suite, tu allais te dire, « Ouais, je vais faire le tour du monde. » Non, il va falloir réinvestir dans le marketing, dans les publicités, dans les infrastructures, payer des consultants peut-être d'un plus haut niveau, donc peut-être un petit peu plus cher, etc. Il va falloir foncer, quoi. Il ne faut pas laisser tomber. Donc, il faut réinjecter l'argent. Donc, que ce soit pour votre santé, votre corps, vos relations, votre carrière, il faut de la patience. Et à partir du moment où vous allez mettre en place ce que j'appelle cet effet 110 dans votre vie, là, tout va changer. Et hop, la place numéro, voilà, elle est là, ma place. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que ça ne se fait pas en un jour de développer sa carrière et ses affaires. Ça vous demande une structure et ça vous demande surtout d'éviter d'improviser. Évitez d'improviser, c'est surtout ça le principal. Rejoignez le programme Spark dans quelques temps, on va vous l'offrir. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est venez dans le Sommet Spark. C'est en ce moment. C'est en ce moment. D'ailleurs, je vais vous mettre une belle bande annonce, ça va vous donner faim. Allez tout de suite sur sommetspark.com. Moi, je vous y retrouve. C'est cinq semaines de folie. Et surtout, vous allez immédiatement rompre avec l'isolement. Et je vais vous connecter avec des leaders du monde entier dans 70 pays. Affaires, carrières, argent, santé, relations. Le Sommet Spark est de retour. Conférence digitale et en direct, rencontres, partages, groupes privés. Cinq semaines d'événements en ligne et gratuits. Venez dès maintenant nous rejoindre pour ce temps fort exceptionnel. Le Sommet Spark.com, c'est une seule fois par an et c'est maintenant. Renforcez son mental, redonnez un nouveau souffle à votre carrière. Passez votre business à 110%. Rejoignez dès maintenant un réseau de leaders issus de 70 pays à travers le monde. Venez nous rejoindre. Cliquez sur le lien ou rendez-vous sur sommetspark.com. Sommetspark.com, uniquement pour cinq semaines. C'est maintenant et en direct. C'est maintenant.